Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique Shadow Hearts. On se retrouve pour les objets de l'orphelinat. Donc là comme vous pouvez voir je suis dans le hall, vous allez voir que c'est une zone qui est plutôt courte, mais il y a pas mal d'objets à choper. Donc tout d'abord dans le hall, quand vous battez le premier boss, vous chopez une clé. En arrivant dans cette pièce, vous en chopez une deuxième. Ici vous avez trois objets à choper, donc entre chaque lit. Donc ici on a un saut de chance pour augmenter la statistique de ce même nom. Ici vous avez un deuxième objet avec un extrait pur pour récupérer des EM. Et ici encore entre les deux lits, vous avez une patte de singe. Alors la patte de singe par contre, je me rappelle que c'est un objet qui permet de faire une attaque assez intéressante. Vous voyez, vitesse d'indicateur régulière mais votre capacité d'attaque multipliée par 3. C'est monstrueux. Donc du coup voilà, ça c'est les trois objets que vous pouvez choper dans cette zone, cette petite pièce. Ensuite on va se diriger au deuxième étage, par ici. Donc là je vais passer les combats, comme d'habitude on est en accéléré dans les vidéos d'objets. Vous avez un objet au bout ici. N'hésitez pas à marteler croix parce que parfois on a un peu de mal à choper le point d'interrogation. Il n'y a que des points d'interrogation ici de toute façon. Et ici vous en avez un autre au bout de l'autre couloir. Ici on a un œil d'Uroboros. Alors, laissez-moi vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc l'œil d'Uroboros c'est un objet si je ne me trompe pas. On va essayer de le trouver parmi la tonne d'objets qu'on a. Redonne PM et EM maximum. Un objet très rare à garder pour les derniers combats du jeu, c'est préférable. Ensuite on avait le bracelet astro. Donc le bracelet astronomique je pense. Qui protège de paralysie et pétrification. Vous allez voir que c'est plutôt utile. Vaut mieux en avoir un maximum parce que parfois on a des boss qui... Voilà. Ces altérations d'état là. Donc il faut faire très attention. Ici on arrive dans cette pièce. Vous avez un objet dans la cheminée juste ici. Donc là ensuite il va falloir lire les journaux pour pouvoir tout simplement vous permettre d'utiliser les cadrans qui sont présents sur les deux portes verrouillées. Alors il faut examiner les plusieurs trucs. Donc ici on va examiner ce livre rapidement. Donc là il faut faire un anneau de trois coups. Donc ça va. Voilà nickel. Donc le premier code ça va être 5 375. Donc en fait c'est la date tout simplement de la photo qui était présente. Voilà donc une fois 5 375 de tapé, la porte s'ouvre. Et là vous pouvez choper l'avant dernier objet de cette zone. Ici. Il s'agit d'une boucle du moine. Donc voilà globalement pour tous les objets que vous pouvez choper. Donc juste avant vous avez vu un ticket de loterie. La boucle du moine je vous montre quand même à quoi ça correspond tout de suite. La voici. Donc point d'XP plus 20%. Donc là vous pouvez en équiper 2. Donc c'est ultra intéressant. Alors attention. Il reste un objet tout de même dans l'orphelinat. Mais vous pourrez le prendre qu'une fois la zone terminée. Et une fois que vous aurez battu le boss vous pourrez revenir et choper cet objet. Je m'attèlerai à ça dans une vidéo qui lui soit dédiée. Donc il s'agit d'une très bonne arme pour Margaret. C'est son cinquième pistolet si je ne me trompe pas. Alors avant de vous quitter. N'oubliez pas qu'après l'orphelinat vous allez vous retrouver dans le repère des Ralondoniens. Ici il est extrêmement important. Il y a une arme qui est très facilement manquable. Il s'agit d'un superbe lance-pierre pour Ali. Donc si vous voulez absolument celui-ci il faudra parler à Joshua ici. Et il va vous proposer tout simplement que vous lui donniez le lance-pierre de base. Donc la toute première arme de Ali. Donc si vous voulez lui le donner. Tout simplement ça vous permettra par la suite d'obtenir une super arme. Si vous mettez non sachez que vous ne pourrez plus le refaire après. Le dialogue devient bloqué. Donc ne manquez surtout pas cette occasion pour lui le filer. D'accord. Donc vous n'aurez plus cette arme. Vous n'aurez que la deuxième. Ou vous n'aurez plus d'armes du tout si vous n'avez pas récupéré la deuxième. Mais ça ça fait partie des objets extrêmement importants à ne surtout pas manquer. D'accord. Donc je vous le présente parce que vraiment ça c'est... Dans Shadowheart il y a vraiment des trucs qui sont super facilement manquables. C'est très frustrant les RPG comme ça. Heureusement j'ai un guide et j'ai la chance de vous guider à travers ce magnifique RPG pour tout récupérer. Retournez à l'orphelinat. Je vous avais dit qu'il y avait un objet qui était disponible après que vous ayez battu les deux boss. Vous retournez dans la salle du boss. Et ici derrière le rideau collé au lit et au mur vous avez une arme Draize. C'est une arme qui va augmenter une fois améliorée au maximum de 9 points la puissance d'attaque de Margaret. Par rapport à la dernière arme qu'elle a obtenue sa quatrième. Donc voilà vous avez tous les objets de cette zone et de ce chapitre. Si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Shadow Arts. Allez salut.